La prochaine opération, ça va être d'usiner la poche ici sur le dessus en laissant le texte Mastercam au centre. Pour faire ça, on va choisir l'opération Pocket. Au niveau de la sélection des chaînes, on va se placer en vue de top. Et ce qu'on veut, c'est de choisir l'ellipse comme chaîne et le texte. Pour faire ça, on va choisir l'option Window dans l'option de chaînage. Là, Window, ce que ça va nous permettre, c'est de dessiner une fenêtre. Et à l'intérieur de cette fenêtre-là, il va automatiquement choisir toutes les entités de notre chaîne. Et là, ça va être important de choisir la petite ellipse et non la grande, parce que la grande, on l'a déjà usinée. Ce qu'on va faire, visuellement, on va placer le curseur au centre, comme ça ici. Et on va se déplacer, soit à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Horizontalement, jusqu'à temps qu'on dépasse l'ellipse à droite ici. Parce qu'il faut vraiment que dans la fenêtre de sélection, que l'ellipse complète soit sélectionnée. Donc là, on voit ici, le haut, je sélectionne mon ellipse. À droite, j'ai sélectionné mon ellipse. Et si je m'en vais à l'opposé, je dois dépasser en bas de la petite ellipse et non la grosse, parce que sinon, ça va sélectionner la grosse ellipse. Même chose pour le côté gauche ici. Si je fais un autre clic pour accepter la fenêtre, là, il va nous demander de choisir un start point, un point de départ. On va choisir à peu près n'importe quel, celui dans le M. Et on voit maintenant la géométrie qui a été sélectionnée. On a l'ellipse ici. Et on a toutes les lettres de Mastercam. Si jamais vous avez des entités qui ont été sélectionnées sur la grande ellipse, il va falloir recommencer la chaîne en faisant Unselect ici. Et on va refaire la fenêtre. Mais il faut vraiment tout sélectionner au niveau de la petite ellipse et le texte, comme ceci. Une fois c'est fait, on va faire le crochet. Au niveau de l'outil, on va utiliser, dans la librairie, une fraise, un flat end mill 1.8 de diamètre. Ça, ça va être l'outil numéro 2. Vous allez ajouter les paramètres de coupe en conséquence. Ensuite, dans le cas de paramètres, on va s'assurer que le pocket type, le style de poche, c'est une poche standard. Et que la surépaisseur sur les murs et le plancher soient zéro. Au niveau du roughing, parce qu'il va falloir dégrossir, il faut que ça soit activé ici, rough. Et on a plusieurs parcours disponibles pour faire le dégrossage d'une poche. Nous, ce qu'on va faire, on va y aller avec le Constant Overlap Spiral. C'est quand même un parcours qui est optimisé, ça ne prend pas trop de temps. Mais vous pouvez essayer différents types de parcours. La seule différence que ça va générer en bout de ligne, c'est le temps d'usinage. Si je prends, exemple, le Morph, ça va prendre presque deux fois plus de temps que le High Speed. C'est vraiment du cas par cas, ça dépend de la forme de la pièce, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais nous, on va choisir le Constant Overlap Spiral. Le Step Over, il est à 50%, la moitié de la fraise. Ça veut dire qu'on va le laisser à 50% pour cet exercice-là. Au niveau de l'entrée, là, c'est sûr qu'il va falloir qu'il creuse dans le milieu. Ça veut dire qu'il va rentrer en hélice. On va laisser ça tel quel. Au niveau de la finition, ça, c'est la finition des murs. On va activer une passe de finition à 10 millième. Ça veut dire qu'il va prendre 10 millième sur le côté de l'outil pour faire la finition des murs. On peut écrire, on peut cocher Keep Tool Down pour qu'il puisse rester en bas et non de Retracter à chaque fois en G0.0. Au niveau du Lead In, Lead Out, ça, c'est l'entrée et la sortie tangentielle pour faire la compensation d'outils. On va diminuer le pourcentage à 50% juste pour être sûr qu'il y ait assez d'espace pour faire ces entrées. Et on va copier la même chose dans l'exit, dans la sortie, avec la flèche ici. Vous voyez, on a 50% des deux côtés. Au niveau du DepCut, vu que c'est un petit outil et qu'on a besoin d'usiner 125 millième de profond, on va utiliser des profondeurs de coupe à 50 millième chaque passe. On ne mettra pas de passe de finition sur le plancher. Et on va faire Keep Tool Down pour que l'outil puisse rester toujours au même endroit et non Retracter à chaque fois qu'il prend sa profondeur. Dans le Linking Paramètres, on s'assure que les mêmes paramètres au début sont réglés. Deux pouces de clairance au début et à la fin de l'opération. Le Retract, Feed Plane, ça, c'est correct. Au niveau du Top of Stock, on remarquera qu'on est vraiment à partir du dessus de la pièce, qui est 0 en absolu par rapport à l'origine pièce en Z. Au niveau de la profondeur, je vais aller en absolu et je vais faire Depth. Je vais choisir une chaîne qui est en bas de la poche ici. Ça va donner moins 125 millième. Et je fais le crochet. On voit que ça génère quand même beaucoup de parcours. Et ça, c'est le type de parcours qu'on a choisi. Ça va créer un usinage dans ce style-là. Si je change, juste pour vous donner un ordre d'idée, je vais retourner dans Paramètres, dans Roughing. Là, je suis en Constant Overlap Spiral. Je pourrais y aller, par exemple, en Zig Zag. On fait le crochet, on régénère. Et on voit qu'on est plus en ligne droite. Mais comme je dis, la différence, c'est vraiment le temps d'usinage qui va varier. Je vais retourner en Constant Overlap Spiral. On va régénérer. Et c'est ça que ça donne comme résultat. On a nos différentes passes de profondeur également. On va aller simuler pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais choisir mes trois toolpaths. Verify. Je vais aller rapidement. Next operation. Next operation. Et on va faire play pour l'usinage du lettrage. On voit ici nos différentes profondeurs de coupe. Et c'est ça que ça donne pour l'instant. On est vraiment dans l'étape de dégrossage. On va ajouter une autre opération qui va venir peaufiner les lettres comme il faut. On va écouter. On va écouter. On va écouter. Sous-titrage ST' 501